Musique Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Tuto Facile France Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale Où je vais vous présenter comment vous allez pouvoir créer des courses un peu what the fuck En mettant les containers à la verticale C'est à dire que je sais pas si vous avez pu faire attention à pas mal de courses what the fuck Qui sortent en ce moment où les containers sont complètement à la verticale en spirale ou tout droit peu importe Donc je vais vous montrer vraiment la base car ceux qui voudront faire ça ou qui voudront se lancer donc là dedans Il va vous falloir énormément de courage car c'est long et fastidieux Mais pour ceux qui voudraient le faire bah c'est parti donc rendez-vous dans l'éditeur dans une course Vous allez commencer déjà par placer un point d'activation enfin une zone d'activation Ensuite vous allez commencer par mettre la ligne de départ Et mettre un point de passage histoire de pouvoir tester vos débuts de création Pour pouvoir mettre tout ça en place Donc vous allez ensuite dans point de passage Et vous allez poser un point de passage Donc une fois que vous avez fait ça rendez-vous dans les éléments de décor Vous allez devoir donc commencer par choisir un élément barrière Donc vous vous placez sur barrière Donc je vais zoomer On va aller sur les barrières Et vous allez choisir le type Donc vous allez choisir les espèces de barrières en béton Donc vous allez appuyer sur R3 ou L3 Donc c'est les boutons qui vous permettent Donc c'est les joysticks Vous cliquez dessus ça va vous permettre de monter dans les airs l'élément Donc vous allez poser cet élément en hauteur Une fois que vous avez posé l'élément en hauteur Il vous suffira donc de vous diriger dans les conteneurs Donc vous allez hop dans les conteneurs Donc pour pouvoir commencer à faire à placer ça Si vous le faites comme ça à la normale Vous n'allez pas arriver à le placer Donc il faut le poser une première fois Et le re-sélectionner avec votre croix Et ensuite vous allez voir comme ça Qu'en déplaçant le conteneur Et bien je vais pouvoir donc le placer Alors comme je vous ai dit C'est assez fastidieux Ça peut être très long Très compliqué à faire Mais pour ceux qui voudraient le faire Et bien je vous montre une petite technique Qui va vous permettre de pouvoir vous lancer Et essayer de faire Ne serait-ce que des petits Des petits Comment dire Des petites structures comme ça Avec des conteneurs posés à la verticale Donc le principe est simple Il faut passer d'une zone valide A la zone non valide C'est à dire la zone non valide Qui se trouve donc conteneur à la verticale Donc avec le joystick Vous faites haut, bas, haut, bas En essayant de passer de la zone valide A la zone non valide Et il va falloir appuyer sur croix Pour poser l'élément Entre le moment où vous êtes Dans la zone valide C'est à dire que le conteneur s'affiche Et est possible d'être posé Et la zone non valide C'est à dire le moment où il est à la verticale Donc comme je vous ai dit Ça peut être très long Très fastidieux Donc c'est vraiment pour ceux qui ont envie De créer des courses comme ça Mais ça va vous prendre énormément de temps Donc le mieux c'est d'avoir une zone bien dégagée Histoire que quand vous posiez le conteneur en face de vous La première fois Pour que là Comme vous pouvez le voir Il a tendance à ne pas vouloir s'afficher Enfin à se mettre en rouge Donc il faudra bien avoir une zone bien dégagée Donc je vais recommencer Je vais replacer tout ça un peu mieux Donc vous repartez dans les barrières Vous sélectionnez la barrière en béton Vous la mettez à mi-hauteur Vous sélectionnez donc votre conteneur Vous le posez toujours une première fois Et vous le reprenez pour pouvoir le placer où vous voulez Et donc il va falloir jauger Donc se placer un peu derrière Avancez vers vous Le joystick Tout en validant pour que vous arriviez à le placer Donc c'est vraiment une sorte de glitch Parce que là comme ça vous pouvez le voir Il est à la verticale Mais je ne peux pas le poser Donc il faut vraiment partir d'une zone valide Rapprocher le joystick vers vous Pour ramener le conteneur en position verticale Et le valider en même temps Donc comme vous avez pu le voir J'en ai placé un Donc j'en place un deuxième Je commence par le poser par terre Le reselectionner Et ensuite je vais devoir faire la même chose Donc ça peut être vraiment très long Assez fastidieux à faire Comme je vous ai dit Je ne peux que me répéter Vous n'y arriverez pas comme ça du premier coup Ça peut être vraiment très long à faire J'imagine que pour la plupart d'entre vous Vous allez commencer à le faire Vous allez sauvegarder Vous vous y reprendrez plusieurs fois Vous reviendrez plusieurs jours d'affilée Avant d'arriver réellement à faire un truc correct Donc comme vous avez pu constater J'ai réussi à placer deux conteneurs comme ça Donc une fois que vous avez placé vos conteneurs Vous supprimez la petite barrière Qui se trouve derrière Et vous essayez d'enchaîner comme ça Plusieurs conteneurs Vous pouvez même faire des trucs qui tournent Il suffit juste de tourner un peu la barrière Donc maintenant que vous avez les bases Que vous savez à peu près Comment pouvoir placer des conteneurs à la verticale Je vais vous laisser vous entraîner Essayez de le faire par vous même C'est vraiment très long Assez compliqué à faire Mais bon pour ceux qui avaient vraiment envie de créer Donc des courses comme ça Et qui ne savaient pas vraiment comment faire Eh bien vous aurez les bases Vous saurez comment déjà Comment pouvoir débuter Comment partir Et sur ce je vous laisse pour une prochaine vidéo Et on se dit à très bientôt Salut à tous